Bonjour à tous, c'est Celia. Bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser la seconde édition du TANIS. C'est un jeu que j'ai créé, vous pouvez le retrouver sur mon site, vous avez la référence juste en-dessous en barre d'infos. On va utiliser un jeu que j'aime beaucoup, l'oracle du messager et aussi les petits oracles des animaux de pouvoir que nous avons créés avec Claire. Alors on va commencer tout de suite avec un message de votre animal de pouvoir, savoir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois. Mais avant, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines sorties et de voir tous les tirages. Et aussi, pour compléter votre tirage, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors on va commencer tout de suite par l'animal qui va vous accompagner pour ce mois. C'est la tortue. Je vous invite aussi à faire preuve de patience, à faire preuve de lenteur avec la tortue. Parce que bien sûr, on a en tête aussi cette idée de lenteur qui est présente chez la tortue. Donc moi, je vous invite à faire les choses tranquillement et à garder en tête que ce n'est pas parce que ça prend son temps que ça ne se fait pas. Mais simplement, pour que les choses soient bien faites, il faut des fois un petit peu plus de temps qu'on le souhaiterait. Voilà, donc on va regarder pour votre première semaine. Voilà. Intégrer l'esprit. Vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrer l'esprit dans votre voyage, dans votre cheminement et réaffirmer votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu, tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le lait, naissent du divin. On vous invite vraiment à voir que pour cette première semaine, il y a le divin, vous représentez une part du divin, tout comme tout ce qui vous entoure. Et cela rejaillit autant dans ce que l'on juge bon et mauvais que ce que l'on juge beau ou lait. Et en fait, c'est partout, sans distinction, sans distinction. On a aussi cette idée avec la carte de l'ours et la carte du bout de quai qu'il va y avoir durant cette première semaine un cadeau qui va vous être offert par peut-être une personne de votre entourage qui est symbole de, comment dire, d'autorité. Cela peut être aussi vos parents, un de vos deux parents ou vos grands-parents, l'un de vos grands-parents, qui vous offre quelque chose. On a aussi cette idée d'offrir soi-même du réconfort, d'offrir des bénédictions, d'offrir de la tendresse à ceux qui sont autour de vous, à vos proches, à votre famille. Voilà, on va regarder pour la seconde semaine. La carte de l'encre et la carte du serpent. Et la carte croyée en la magie. Alors avec la carte de l'encre et avec la carte du serpent, on vous invite un petit peu à vous méfier des paroles qui pourraient vous sembler un petit peu trop belles. Vous avez peut-être besoin justement de sécurité, d'ancrage en fait, durant cette seconde semaine. Et c'est quelque chose que vous ne trouverez que par vous-même. Donc méfiez-vous si quelqu'un d'autre vous apporte ça. Ce n'est pas la bonne façon de trouver votre ancrage. Et il est possible qu'on fasse preuve un petit peu de... On vous offre des paroles séductrices, quelque chose qui vous semble positif et en réalité qui n'est pas forcément profitable pour vous. Car cela doit venir de vous. Alors, croyez en la magie. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Cette carte vous dit que la magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissances. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Elle naît au moment où vous avancez sans peur et avec un cœur aimant, blotti dans le vide, avec la voix que vous désirez. Alors que le grand esprit envoie ces messages pour vous montrer la voix. Croyez en la magie. Elle est réelle et elle vous environne. Donc la magie est vraiment présente partout autour de vous. Mais c'est qu'en ouvrant votre esprit à elle, en ouvrant votre cœur à elle, que vous verrez à quel point elle peut être un guide protecteur aussi et bienfaisant pour votre cheminement. Croyez en la magie durant cette seconde semaine. Tout est possible. Pour la troisième semaine, la carte d'Ulysse est la carte des montagnes. Et nous avons aussi, hop, besoin et nécessité. Alors il est possible que durant cette troisième semaine, vous ayez des difficultés dans tout ce qui va être votre rapport à, par exemple, la sexualité. Ça peut être ça avec la carte d'Ulysse. Ça peut être aussi des difficultés à faire des choix qui vont être matures. Des choix qui vont vous apporter la paix aussi. Être en paix va être difficile durant cette troisième semaine. Et pour ça, il faut aussi arriver à surmonter. C'est une épreuve qu'on vous invite à surmonter, mais qui vous apportera aussi beaucoup, beaucoup de maturité après l'avoir franchie. Et pour la franchir, il va falloir justement mettre à distance un petit peu tout ce qui vous bloque, tout ce qui n'ouvre pas votre cœur, tout ce qui vous semble vous empêcher un petit peu de respirer. J'ai vraiment cette image d'un souffle qu'on a du mal à prendre. Ça parlera sans doute à certains d'entre vous, mais quand on se sent bloqué, quand on se sent oppressé au niveau du cœur et qu'on a l'impression que notre respiration n'est plus fluide. Et bien tout ça, il va falloir l'apaiser pour justement surmonter ces épreuves et arriver à faire preuve de beaucoup de maturité et retrouver une paix intérieure. Alors avec le besoin et la nécessité, on va regarder ce qu'est cette carte nous dit. La nuit et le jour existent au même moment. La création et la destruction ont le même visage. Vous voyez l'un ou l'autre, vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas le tout. Ce que vous pouvez voir est douloureux. Un autre peut croire que c'est bon. Tout est basé sur la perception. C'est vraiment votre perception en fait qui va faire que vous allez pouvoir vous apaiser aussi sur ce que vous vivez. Dans la nature, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, non le juste et l'injuste. Demandez-vous s'il y a une raison véritable pour agir. Si le changement est nécessaire pour que se produise votre bien-être et votre bonheur. Si la réponse est oui, alors agissez. Si c'est non, ne le faites pas. Posez-vous vraiment ces questions qui vont être nécessaires pour cette troisième semaine. Et votre retour à la paix aussi. Pour votre dernière semaine, Pour votre dernière semaine, on vous invite à réfléchir à ce qui vous fait du bien, à votre santé. Qu'est-ce qui va nourrir votre santé ? Qu'est-ce qui va être profitable pour votre santé, pour votre bien-être physique ? Et on voit aussi qu'il y a une amitié très forte qui va se lier. Et peut-être même un ami qui va devenir... Vous savez, on dit toujours qu'on a les liens du sang et les liens du cœur. Et que nos amis peuvent être aussi nos plus fidèles, faire partie vraiment de notre famille. Que des fois, les liens du cœur sont même plus forts que les liens du sang. Et ici, c'est vraiment ce qu'on a, ce qui est mis en avance. Et durant cette dernière semaine, vous avez vraiment une amitié qui est très très forte. Qui va ressurgir. Ou un ami avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Qui va être présent pour vous. Qui va... Comment dire ? Qui va reprendre contact avec vous. Qui va vous accompagner durant cette troisième semaine. Ou justement, une amitié qui va se transformer en un lien beaucoup plus fort. Beaucoup plus profond. Alors, avec la carte, chercher les réponses en cours, nous avons ce message. Si vous vous sentez troublé, si votre intuition et votre voix intérieure sont excédées par les réponses, la sagesse et l'avis des autres. Alors, il est temps pour vous de vous éloigner. Retirez-vous dans un endroit solitaire. Comme l'ours, il vous faut maintenant hiberner. Entrez en vous. Et chercher le vide et accueillir le silence intérieur. Dans ce silence se trouvent les réponses à vos questions. Et comme ce sont des réponses nées de vos vérités, elles seront les réponses qui vous font aller de l'avant au lieu de vous laisser inerte. Donc les réponses sont vraiment en vous et c'est à vous d'aller les chercher. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très très bon mois. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !